En retour à Lyon, je souhaitais ne plus rester seule chez moi et travailler à la maison, c'était plus possible. Du coup, je suis partie à la recherche d'un espace de coworking fixe pour me créer une routine, un espace de travail, pouvoir couper du quotidien et rencontrer des gens de tout milieu, pouvoir échanger avec eux. Donc le fait d'avoir un coworking fixe, pour moi, c'était important. J'ai déménagé de Paris et je suis arrivé à Lyon. Et en fait, j'ai commencé à travailler chez moi parce que j'étais tout seul au départ pour monter ce bureau d'état de l'eau. Et j'ai travaillé un petit peu chez moi, deux mois, trois mois. Et puis après, il a fallu monter une équipe. J'ai choisi de m'installer au coworking La Tour du Web pour notamment le rapport qualité-prix. C'était le meilleur compromis que j'ai pu trouver à Lyon. Donc un coworking fixe à 220 euros hors taxe, la possibilité de réserver une salle de réunion sans payer de suppléments, la possibilité de m'installer dans la salle playground dans les fauteuils pour recevoir partenaires et clients, la possibilité d'accéder au jardin pendant l'été, pouvoir nouer des liens, créer des relations. Du coup, j'ai fait un petit peu le tour des différentes solutions qui se proposaient à Lyon. Et parmi les différents espaces de coworking, j'ai trouvé celui-ci qui était vraiment très adapté puisqu'il était quand même proche du centre-ville, dans un quartier en devenir un petit peu avec pas mal de jeunesse aux alentours, des commerces, quelque chose d'attirant pour les futurs employés. Donc un tarif tout à fait abordable. Du coup, je me suis dit, allez, on commence comme ça au coworking et puis on verra. Depuis un an et demi, je me suis créé une vraie routine de travail, un vrai espace de travail. J'ai rencontré des gens géniaux. J'ai pu découvrir de nouveaux métiers, échanger, nourrir des échanges avec eux, créer du business, apporter du business. Et ça, c'est très important. Et puis, je m'y sens bien en fait, tout simplement. Et c'est le plus important. Pour moi, c'est la première fois et c'est vraiment sympa parce que puisque nous, on est une petite équipe, ça nous permet aussi de rencontrer des personnes qui font d'autres types de métiers. Et donc, d'avoir des discussions, un peu de transferts, c'est d'élargir un peu son cercle de connaissances en dehors de sa propre entreprise. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a une présence de personnes qui sont là, qui sont des entrepreneurs en très grande majorité. Et donc, du coup, ça permet d'avoir différents liens, d'avoir différents niveaux d'information aussi par rapport à ce qui se passe à Lyon dans ce domaine-là. On a eu des co-workers qui faisaient du web, mais qui étaient aussi hyper motivés pour apprendre un peu à faire de l'électronique, donc qui ressemblent un peu plus à notre domaine. Alors voilà, on avait commencé à faire un petit club robot, par exemple, où on essayait de créer des robots. Un des co-workers a acheté une imprimante 3D. Enfin voilà, on s'est un petit peu amusé. On a un peu détourné nos métiers pour essayer de les rassembler. Et ça, c'est super intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada